Le champ de bataille aujourd'hui, là où se trouvent les racistes, les antisémites, les xénophobes, on voit bien que leur parole est diffusée sur la toile et c'est là que nous devons être. La LICRA lance la première application antiraciste pour smartphone. Elle permet notamment de signaler des tags appelant à la haine raciale ou homophobe. C'est un studio lyonnais qui a développé cette application. Elle permet de prendre une photo, de la géolocaliser, de l'envoyer à la LICRA. La LICRA, si le service juridique de la LICRA l'identifie comme tel, elle le fait suivre aux autorités qui, elles, à ce moment-là, interviennent et effacent le tag concerné. On va aider les municipalités en leur disant, vous savez, dans tel quartier, dans telle rue, sur tel mur, sur tel pignon de mur, il y a eu cinq tags de cette nature au cours de la dernière semaine. C'est un signe. Ça veut dire qu'il faut peut-être mettre un éclairage public, une caméra peut-être, alerter les services de police. Vous savez, ce que l'on sait, c'est que les racistes, les antisémites, les extrémistes de tout poil commencent toujours par un tag. Cette appli peut aussi servir à signaler à la LICRA d'autres faits racistes. Une altercation, une impossibilité de rentrer dans tel ou tel établissement de nuit, car cela peut arriver parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau ou le bon look. Voilà, on prend son smartphone et puis on l'utilise. Le smartphone devient un outil citoyen.